On paye aujourd'hui des fautes qui ont été commises depuis 40 ans et qui s'accélèrent depuis 20 ans et encore plus depuis 10 ans. Continuer comme ça, c'est ce que ça veut dire ? C'est-à-dire encore plus d'inégalités, encore plus d'appauvrissements ? Vous rendez les gens fous parce que vous donnez davantage d'argent aux gens, mais ils s'appauvrissent ? C'est d'une très grande brutalité ce qui nous arrive. Ce qui me fait le plus peur, c'est l'éruption de la violence. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour. Vous êtes le directeur de Pando Éditions, qui est une maison d'édition indépendante spécialisée dans l'économie et la finance. Vous proposez également un service d'information économique et financière baptisé l'investisseur sans costume, qui vise à fournir aux particuliers une analyse de qualité institutionnelle à travers des articles et des dossiers consacrés à l'investissement que vous publiez très régulièrement sur votre site. Dans un article intitulé « Le confinement, c'est l'argent avant la santé » que vous avez publié au mois de mars, vous écrivez « Le confinement et le couvre-feu sont des questions financières bien davantage que sanitaires ». Vous poursuivez en disant que c'est la logique financière qui prime partout et avant tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le confinement et le couvre-feu répondent selon vous avant tout à une logique financière plutôt qu'à une logique sanitaire ? Alors, bonjour. Je vous remercie de votre invitation. Je vais peut-être recadrer un petit peu de manière plus large, parce que ça, c'est probablement ce que j'ai écrit. C'est quelque chose qui vient d'un travail qui a dû commencer en novembre. Parce qu'au départ, effectivement, mes spécialités sont économiques et financières. Et j'ai commencé par m'intéresser au volet économique et financier du virus. Et oui, j'ai fini par être, je pense, un petit peu agacé jusqu'à trouver que la logique financière et économique prenait peut-être, voire même sans doute, le pas sur la logique sanitaire. Et ça, il y a, à mon avis, trois faits très saillants qui permettent de le voir. Moi, je suis rentré sur ce sujet-là. Alors, plutôt que de parler de confinement, moi, j'ai commencé, je suis rentré là-dessus, sur les vaccins et sur la manière dont Pfizer a annoncé son vaccin. C'était en novembre dernier. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un moment fondateur où je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Parce que vous avez le patron de Pfizer, qui s'appelle Albert Bourla, qui, un lundi, vous dit, passe sur toutes les télés en vous disant, on a un vaccin qui est prêt et qui est efficace à, ça devait être 94% d'efficacité à l'époque. Il vous dit ça, un lundi, son étude n'est pas terminée, il n'y a aucune publication scientifique, personne n'a rien vu, à l'AFDA, le gendarme sanitaire américain, ils n'ont rien vu, rien reçu. Il n'y a pas d'actualité pharmaceutique ou scientifique, il n'y a rien. Mais c'est ce jour-là, il choisit pour dire, j'ai un vaccin qui est efficace à 95%, c'est un grand jour pour l'humanité, c'est un grand jour pour la science, c'est un grand jour pour la santé. Et en fait, on découvre le lendemain que ce jour-là, en particulier, était le jour où lui, ainsi que tout un certain nombre de personnes, on ne sait pas qui, mais un grand plan d'actionnaires, un grand plan de grands actionnaires, pouvaient vendre leurs actions. Ce jour-là, en particulier, ils pouvaient vendre leurs actions, parce qu'il y a un plan américain qui, c'est censé être un système d'anticorruption, qui fait que pour éviter des délits d'initié, quand vous êtes patron d'une grande boîte américaine, vous avez le droit de dire, moi je vais acheter et vendre des actions de la société que je préside selon des règles connues à l'avance, avec une formule. C'est-à-dire que ce sera totalement indépendant de moi, c'est-à-dire que ce sera par exemple tous les deuxièmes mardis ou tous les deuxièmes lundis de chaque mois, si le cours de bourse atteint tel niveau, je vais acheter, s'il atteint tel niveau, je vais vendre, selon telle quantité. Tout ça est censé être de manière formulée, donné à quelqu'un d'indépendant, et ça se fait de manière automatique. Donc c'est censé être quelque chose qui empêche le délits d'initié, sauf qu'on se rend compte qu'il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a fait son annonce le jour où il pouvait maximiser son profit. Donc ça, c'est avoir le choix de dire, bon, c'est un peu gênant d'avoir quelqu'un qui est financé sur fonds publics de manière massive, venir vous expliquer que c'est un grand jour pour l'humanité, alors qu'en fait, le jour de son annonce a été choisi pour maximiser son profit. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si vous regardez sur Pfizer, Pfizer en 2019 a recruté l'ancien patron de la FDA, qui était patron de la FDA jusqu'en 2019. C'est-à-dire qu'il est sorti de la FDA et est-ce que deux semaines, deux mois plus tard, il se retrouvait au bord de Pfizer ? Donc ça, c'est un énorme problème de conflit d'intérêts, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se poser la question des collusions que vous avez entre les gendarmes, les autorités, et vous avez des problèmes similaires en Europe, et les laboratoires. Donc vous avez tout ce système où vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas. Et après, il y a une troisième chose de là pour revenir vraiment spécifiquement en France, que moi, je trouve très gênant, sur les logiques financières. C'est quand vous regardez le budget de la Sécu pour 2021, c'est un truc que pareil, j'avais regardé ça à la fin de l'année dernière, vous aviez, alors ça, je vais vous dire ça de mémoire, vous aviez, il me semble que c'était une enveloppe d'un milliard cinq pour le vaccin. Et derrière, alors vous avez eu plein d'effets d'annonce pour l'hôpital, pour vous dire, ah mais, on fait plein de choses pour l'hôpital, sauf qu'en fait, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que, si vous regardez dans les volets pour l'hôpital, vous avez de la reprise de dettes, qui est l'essentiel du volet de financement de l'hôpital, qui avait été décidé avant la crise du Covid. Donc, ils sont en train de vous dire un truc qui était décidé avant, ils sont en train juste de le reformater, de vous le réemballer. Vous avez un volet de salaire salarial, vous avez un rattrapage de points d'indice, pareil, c'est du rattrapage, c'est-à-dire que la fonction publique hospitalière, mais la fonction publique souffre énormément depuis un certain nombre d'années d'avoir eu leur salaire sous l'inflation, en tout cas l'inflation réelle. Alors, c'est vrai qu'au début des années 2000, quand on était un fonctionnaire, on était beaucoup mieux traité en moyenne. Il ne faut pas l'employer de 15 salariés du privé, ce n'est plus le cas. Et donc, vous avez un certain nombre de choses qui ont dit, mais où en fait, vous n'avez pas d'ouverture de lit, pas d'ouverture de lit fixe, vous n'avez absolument aucun plan pour l'hôpital pour soigner. Il n'y a rien qui est fait. Et après, il me semble qu'en janvier ou en février, la Cour des Comptes a déjà dit, il y a des trucs qu'on pouvait faire pour soigner et qu'on n'a pas fait, et qu'on ne fait toujours pas. On commence un tout petit peu de manière extrêmement tardive. Et ça aussi, ça pose problème. Et c'est là où on en revient. Je suis désolé, je mets beaucoup de temps à venir à votre question, qui était, pourquoi est-ce qu'on confine ? Pourquoi est-ce qu'on fait des couvre-feux ? Il me semble qu'on confine ou qu'on fait des couvre-feux, parce qu'on est incapable de prendre tous les patients en réanimation et dans les soins intensifs. Et donc, il y a une véritable question à se poser, qui est de se dire, est-ce que réellement, de miser 100% de la stratégie sur des vaccins, avec des acteurs, Pfizer a été absolument, avec des acteurs qui ont des comportements problématiques, encore une fois, de recruter l'ancien patron de la FDA, la pratique de Albert Bourla, d'optimiser son profit éventuellement, je n'en sais rien, mais en tout cas, la question mérite d'être posée éventuellement avant d'autres enjeux plus importants, le fait que vous ne puissiez pas avoir les contrats, vous ne pouvez pas avoir les contrats à Bruxelles, ça c'est quelque chose, c'est Hervé Juvin, qui en a parlé, je crois que c'était sur Sud Radio, et ça c'est absolument massif, c'est-à-dire que Hervé Juvin, qui est donc député européen, c'est-à-dire que les députés européens, on n'est pas en train de parler de vous ou de moi, c'est-à-dire que de la représentation européenne qui a voulu voir les contrats. Ce que raconte Hervé Juvin, c'est que vous avez un groupe de députés qui sont arrivés, et on leur a pris leur portable, on leur a dit, vous avez 45 minutes dans une salle, sans portable, sans rien, vous ne pouvez pas prendre de photos, pas de notes, pas de photos, pas de notes, rien du tout, pour les consulter, ils sont rentrés dans une salle à laquelle ils ont vu les contrats où l'essentiel, où les informations, les prix, les chiffres, les informations essentielles étaient sur lignes en noir, c'est « redacted » on dit en anglais. Et du coup, vous avez des contrats publics, on est censé avoir des lots, en France et en Europe, quand vous avez des marchés publics, vous avez des réglementations de transparence. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus aucune transparence, à tel point que, et c'est pour ça que la logique financière me paraît absolument massive et problématique, on peut encore rajouter un peu dans les problèmes qu'on voit. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire de sixième dose, c'était au mois de janvier, au mois de février, où, pour revenir sur ces petites fioles, les vaccins ARN, il y a très peu de quantité de vaccins pour vous vacciner. Donc, vous avez des toutes petites fioles dans lesquelles vous allez diluer encore un peu plus, et puis vous allez avoir cinq doses dans ce truc tout petit. Puis, vous avez des personnels hospitaliers et soignants qui ont bien fait leur boulot et qui ont réussi à attraper une sixième dose. Ça, ils ont réussi avec du matériel spécial, avec la bonne technique, ce qu'il faut demander plus qu'à moi précisément. Et même, dans certains cas, une septième dose. Mais là, la septième dose, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, six doses, ils y arrivaient assez bien. Or, les contrats d'OpFizer sont en dose. Et à l'époque, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais il y avait un contrat pour 120 millions de doses qui devait faire 600 millions de flacons. Bon, ben, Pfizer, du jour au lendemain, semble-t-il, parce qu'encore une fois, la plus grande opacité règne, décidait qu'il n'allait livrer que 100 millions de flacons au lieu des 120, parce qu'ils décidaient, manu militari, que puisqu'on pouvait en tirer six doses, ils allaient livrer 20 millions de flacons en moins. Et ça, c'est de la marge pure pour Pfizer. C'est de la marge pure, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Et ça aussi, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que Pfizer a déclaré, et ce n'est pas les seuls, Moderna aussi, me semble, a fait, ils ont déclaré qu'ils refusaient de vendre le vaccin à prix coûtant. Alors que tout le financement des vaccins, à partir du moment où la pandémie arrive, il y a des recherches avant. Les vaccins ARN, il y a de la recherche avant, ils voulaient faire des vaccins contre la grippe, ça, bien sûr qu'il y a des choses. Mais à partir du moment où la pandémie arrive, où le virus est là, on peut estimer que l'essentiel, voire la totalité des frais de développement sont pris en charge sur fonds publics, par l'initiative COVAX, par l'opération Warp Speed aux États-Unis. L'Allemagne a beaucoup investi aussi. Vous avez des très, très gros tuyaux à financement qui sont mis en place. Et donc ces gens-là ne prennent plus aucun risque. Ça aussi, c'est un des autres gros scandales. C'est qu'a priori, on n'est pas tout à fait sûr, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de risque juridique sur les vaccins. C'est-à-dire qu'il y a des effets secondaires, il semblerait que ce ne soit pas Pfizer, Moderna, BioNTech qui soient responsables. Donc ces gens ne prennent plus aucun risque. Pardon. Ces gens ne prennent plus aucun risque. Et en revanche, ils ont des potentiels de marge absolument monstrueux. Et on a cet exemple, parce que les chiffres ne sont pas là, mais on se rend compte au mois de janvier que ces gens-là peuvent tout d'un coup, parce que quand vous livrez 100 millions de flacons au lieu de 120, en gros, vous faites une marge, vous avez 17,5% de marge pure qui arrive dans vos caisses. Elles sont là, celles-là. Avant, moi, j'avais travaillé en me disant « Bon, ces gens peuvent faire 30, 40, 50% de marge parce que ça ne coûte pas très cher à fabriquer ces vaccins, en fait, une fois que c'est lancé. » Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation et ça, à mon avis, c'est un mal. C'est un des grands mots de notre époque. C'est que vous avez une dissociation entre celui qui prend le risque et celui qui récolte le gain. Une mutualisation des risques et une privatisation des profits, en fait. Exactement. La mutualisation ou socialisation des risques et la privatisation des gains. Et ça, c'est un truc qui nous explose déjà un peu à la tronche en 2008. Et ça, il n'en sort jamais de bonnes choses, de ces trucs-là. Là, si vous pouvez aller vous amuser, aller regarder, si vous aimez bien la logique et les maths, aller regarder la théorie des jeux. Alors, c'est très théorique. Mais les théories des jeux, non. C'est un ogoton complet. Vous n'allez pas, vous ne vous mettez pas dans une situation comme ça parce qu'il n'en sort jamais de bonnes choses dans ces cas-là. C'est très, très, très mauvais dans tous les cas. Et du coup, oui, effectivement, à un moment, on peut se demander pourquoi on confine, on fait des couvre-feux parce que nos hôpitaux sont pleins et parce qu'on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de nos hôpitaux ? Pourquoi est-ce qu'on met tout dans les vaccins ? Pourquoi est-ce qu'on met tout là-dedans ? Je ne dis pas que... Moi, je n'ai pas la moindée de savoir si c'est... Pareil, vous dire... Pfizer nous annonce que son vaccin marche à 94 ou 95 % des cas. Mais depuis quand c'est le producteur qui vous explique l'efficacité de son produit ? Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un... J'aimerais bien avoir quelqu'un d'indépendant qui fasse l'évaluation du produit. Enfin, je veux dire, bien évidemment, si moi, demain, je me mets à fabriquer un produit, je ne vais pas vous dire que mon produit ne marche pas. Et je vous le dirai d'autant moins si je ne prends pas de risque. Parce qu'encore, si j'avais un risque et que si jamais je vous disais que mon produit ne marche et qu'il ne marchait pas, après, je me faisais casser les genoux. OK. Mais là, ils n'ont aucun intérêt. Enfin, il faudrait vraiment qu'ils soient bêtes pour vous dire que leur vaccin ne marche pas, quoi qu'il en soit, qu'il marche ou qu'il ne marche pas. Je ne dis pas qu'il ne marche pas. Je dis que dans la situation actuelle, on ne peut pas juger. On ne sait pas. Et du coup, ne sachant pas de mettre absolument tout là-dessus, ben oui, à un moment, je commence à me demander s'il n'y a pas une logique financière qui passe avant. Parce que c'est sûr, quand on met de l'argent dans un hôpital, il n'y a pas de retour à un actionnaire derrière. C'est un argent que vous mettez dans un hôpital, c'est un bien commun. En France, en tout cas, aux États-Unis, encore autre chose, mais c'est un bien commun. Un hôpital, ça ne fait pas 30%, 40%, 50% de taux de marge. Avec ça, potentiellement, oui. Voilà pourquoi j'ai fini par trouver qu'éventuellement, la logique financière était un peu trop prégnante à mon goût. Le gouvernement français a dépensé des dizaines de milliards d'euros depuis le début de la pandémie, notamment dans le cadre des aides publiques qui ont été accordées pour compenser les pertes liées à ces confinements, à ces couvre-feux. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte ». D'où vient cet argent qui est injecté par l'État depuis le début de la crise sanitaire pour, selon les mots d'Emmanuel Macron, protéger les salariés et les entreprises ? Est-ce que, finalement, certains parlent d'argent magique, en fait, d'où viennent ces fonds ? Ah, ça, c'est la grande question, ça. C'est assez marrant. En ce moment, il y a des petites vidéos qui commencent à circuler où des gens qui font des montages où on remonte jusqu'à Raymond-Bard et on vous fait depuis 40 ou 50 ans tous les ministres et tous les gouvernants qui vous disent « Non, mais vous savez, on est un pays très endetté, ça va, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. » Et puis, on dit « Mais, ça continue, ça continue, ça continue. » Et puis, bien évidemment, si vous voulez, là, on a une cassure depuis 2020 à tel point que moi, c'est une question que j'ai eue énormément. Je me disais « Mais, en fait, on pouvait ? En fait, ça ne pose pas de problème. En fait, c'est facile. » Et c'est très intéressant parce qu'on ne se rend pas compte. En fait, en tout cas, les gens qui me posent la question ne se rendent pas compte. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent très bien compte mais qui n'ont pas forcément la parole. de la manière dont fonctionne la création monétaire et des effets d'une dette. Alors, c'est une question un petit peu difficile parce que l'argent est quelque chose de très théorique, de très abstrait. Mais moi, j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a un exemple, la valeur de l'argent à la fin, à la fin des fins, c'est son coût de production. C'est-à-dire que structurellement, il y a plein de variations. Bien évidemment, il y a un jeu d'offres et de demandes. Mais c'est un petit peu comme pour d'autres biens, l'argent n'est pas un bien comme les autres, mais quand même, c'est-à-dire que le coût de production de l'argent est fondamental dans sa valeur à long terme. Alors, bien sûr, quand vous parlez d'or, c'est assez facile. Le coût de production de l'or, c'est qu'il faut aller faire des trous dans le sol et puis vous allez trouver de l'or ou pas, ça coûte horriblement cher de faire de la prospection, et cela ne sert strictement à rien, à part éventuellement à péter des bouts de forêt et à massacrer des endroits qui s'en seraient probablement bien passés. Il n'y a pas d'utilité à ça. Et donc, pendant très longtemps, vous avez énormément d'économistes reportés sur la monnaie qui vous disaient « Mais l'or, ça ne sert à rien, c'est la relique barbare de Keynes parce que vous êtes obligés d'aller faire des trous dans le sol pour rien pour trouver cette monnaie. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une monnaie qui soit beaucoup plus efficace que ça ? » En ayant bien en tête cette idée fondamentale qui est qu'à la fin, la valeur de l'argent, c'est son coût de production. Et donc, on se dit « Si on prend le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, a priori. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les banques commerciales qui créent l'argent avec derrière le soutien de la Banque Centrale Européenne qui est en deuxième rideau. Mais les premiers qui créent l'argent sont les banques commerciales. Et vous savez, c'est les histoires qu'on vous raconte à chaque fois. C'est-à-dire que les banques commerciales créent l'argent de rien. Et puis, on vous dit « Ah, c'est un grand scandale. La banque commerciale, quand elle vous fait un crédit, elle n'est pas en train de prêter l'argent d'un de ses déposants. Juste, c'est une ligne qu'elle marque sur son bilan. Et puis, pouf, elle crée de l'argent, l'argent magique, comme vous dites. Et on vous dit « C'est scandaleux. » Ce n'est absolument pas scandaleux. C'est un fonctionnement qui pourrait marcher. Ou dans le sens où on dit plutôt que de devoir aller creuser un trou dans le sol pour justifier la création de valeur, encore une fois, il faut qu'il y ait un coût. Pour que l'argent ait de la valeur, il faut que sa production coûte quelque chose. Sinon, vous trouverez toujours quelqu'un pour aller vous en produire des tombereaux et ça crée des problèmes. On y reviendra. Et donc, plutôt que de faire ça, ce coût, ça va être le crédit. Ça veut dire que, par exemple, moi, Guy de Lafortelle, si je veux aller emprunter de l'argent, on va me prêter cet argent. Puis moi, je vais faire un effort. Je vais travailler très, très dur pour pouvoir le rembourser. Et pour pouvoir le rembourser et moi, gagner de l'argent en plus par-dessus ça. Donc, pour créer de la valeur. Et ça, c'est vachement plus intelligent parce que tout d'un coup, au lieu d'aller faire des trous dans le sol pour sortir un truc qui ne sert à rien, vous allez utiliser votre travail économique et c'est ça qui va justifier la création monétaire. Donc, c'est vachement futé au départ. Sauf qu'il y a une différence essentielle. Et en sachant que la banque, elle, qui crée cet argent-là, pardon pour revenir, elle veut dire qu'elle va le créer comme ça, de manière magique. Sauf que la banque, il est normal qu'elle se rémunère pour ça parce qu'elle prend un risque. Parce que, c'est-à-dire que si moi, je rembourse si je fais défaut sur mon crédit, celui qui est l'actionnaire de la banque, c'est les fonds propres de la banque qui vont être mis à contribution si je fais défaut. Donc, le banquier prend un risque. En tout cas, prenez un risque. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question. Et du coup, vous avez un système qui, a priori, marche. Mais il a une différence essentielle, ce système, avec le système d'aller faire un trou dans le sol pour aller chercher de l'or ou n'importe quoi d'autre. Parce que vous avez des coquillages qui ont pu faire fonction de monnaie, des cigarettes dans les prisons, des billes dans les cours de récré. C'est très archaïque comme fonctionnement. Mais donc, vous vous retrouvez avec de l'argent qui est créé d'abord. D'abord, vous recevez l'argent et après, vous devez faire l'effort. Alors que l'or, vous allez faire votre trou dans le sol, vous en trouvez tant mieux, vous n'en trouvez pas tant pis. Vous avez fait l'effort et vous n'êtes pas rémunéré tant pis. C'est votre risque. Et du coup, pour que ça marche, ça veut dire que si moi, j'en prends de l'argent et que derrière, je ne crée pas de valeur, il faut que je fasse faillite. Et si la banque qui a prêté à trop de gens comme moi, qui ont mal géré, qui ont mal fait, il faut que la banque fasse faillite. Et c'est important, il faut qu'elle fasse faillite parce que sinon, ça veut dire que votre création monétaire ne va plus être une bonne image de la richesse économique et sociale que vous créez. L'argent n'est jamais qu'une représentation. C'est juste, voilà, c'est-à-dire que vous avez une économie, c'est un certain nombre de biens, de services, de productions, de choses comme ça, dont l'argent est une représentation. On vous dit qu'en France, vous avez 2200 milliards de PIB, à peu près, un peu plus, un peu moins, en ce moment, ça varie beaucoup. C'est 2200 milliards. C'est une représentation très partielle, très petite, de la richesse. Et je pense que vous vous êtes rendu compte que depuis 2008 au moins, et puis ça remonte même en fait à 1997, si vous voulez, l'événement un peu fondateur aux États-Unis avec la faillite de LTCM, quand vous empêchez les banques et les sociétés de faire faillite, du coup, en fait, vous avez la masse monétaire qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et vous arrivez, justement, dans la situation dans laquelle on est, d'argent magique, dans laquelle on se dit mais il y a plein de fric, plein de fric, plein de fric, puis en fait, ça ne pose pas de problème. Première chose, en fait, ça pose de très, très gros problèmes et ça pose de très, très gros problèmes à plusieurs égards. La première chose, c'est que du coup, les sociétés et les banques qui ne font pas faillite, elles continuent d'opérer, elles continuent d'utiliser des ressources, d'employer des gens, de louer des bureaux, d'utiliser des ressources. Vous voyez, à la fin, c'est un petit peu comme on prend un boulanger, un boulanger qui fait du mauvais pain, dont personne ne veut, et qui finalement fait une baguette qui a une valeur économique moins importante que la farine et l'eau et le travail qu'il a utilisé pour faire ça, il vaut mieux qu'il fasse faillite parce qu'il gâche cette farine, il gâche son temps, il gâche plein de choses. C'est du gâchis, c'est de la pollution d'une certaine manière. Sauf que là, si vous voulez, au niveau d'économies tout entières, on empêche ces gens-là de faire faillite avec ces opérations de crédit et en faisant ça, vous empêchez des gens et des ressources d'aller à un endroit où elles seraient plus utiles. Et vous empêchez, en fait, nos économies de s'adapter, vous empêchez l'adaptation. C'est la première chose. Je ne dis pas que ce n'est pas douloureux, c'est très, très, très douloureux de s'adapter, mais c'est mieux que de mourir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous avez trop d'argent comme ça, parce qu'il y a trop d'argent, mais ça fait très longtemps qu'il y a trop d'argent. Quand il y a trop d'argent, on a généralement tendance à dire que tant pis, tant pis, nos enfants paieront. Je ne sais plus, il y avait un genre de télé qui avait écrit un bouquin comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, pardon. Ce n'est pas vrai. Quand vous créez trop d'argent comme ça, ce n'est pas tant pis, nos enfants paieront. C'est au sein de la société que le transfert de richesse se produit. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui touchent le crédit qui vont s'enrichir et ceux qui ne le touchent pas ou qui en touchent moins. Et c'est là où c'est très vicieux. Ceux qui en touchent moins qui vont s'appauvrir. Et c'est assez simple à comprendre au final parce que si vous prenez, si jamais vous avez 10 pommes sur une table que vous voulez vous partager, qu'on a chacun, on est 5 à avoir 2 euros chacun, bon, on va chacun prendre nos 2 pommes, ça va aller. Si tout d'un coup, vous commencez à donner 10 euros de plus et 1 euro de plus aux autres, bon, le prix de la pomme va augmenter et puis vous en avez un qui va pouvoir acheter 4 pommes alors qu'il aurait dû en avoir que 2. Alors, là, je l'ai surschématisé. Mais à la fin, c'est de ça dont on parle. Et ce n'est pas pour rien que vous avez une augmentation des inégalités qui est absolument monstrueuse depuis une vingtaine d'années. C'est parce qu'il y a une valeur monétaire à ça qui est que la production de crédit ne se répartit pas de manière uniforme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui touchent plus de crédit que d'autres. Et à partir du moment où ils n'ont pas de risque, on en revient. La privatisation des gains et la mutualisation des pertes. À partir du moment où le risque que prennent ces gens ne se matérialise jamais. C'est-à-dire que, bien sûr, un entrepreneur qui va emprunter de l'argent pour développer une société, c'est très bien. Mais qu'il ne puisse pas faire faillite. Et c'est la situation dans laquelle on est. le nombre de faillites a considérablement baissé depuis 2020. Et alors, à la fois, on peut se dire « Oui, mais je n'ai pas pu bosser. » Comme je n'ai pas pu bosser, vous n'avez pas me laisser faire faillite parce que je comprends que des entrepreneurs ou des patrons de société ne soient pas contents. Mais d'un autre côté, on peut prendre la question dans l'autre sens et dire « Oui, mais si on laissait ces gens faire faillite, peut-être qu'ils se réveilleraient. » Ils se disaient « Attendez, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour vivre dans le monde dans lequel vous me faites vivre en ce moment. » C'est-à-dire que vous avez une espèce d'opium ou « Papa, je dis opium, je ne devrais pas dire… » « Je ne sais pas le… » de morphine. C'est la même chose. Vous avez une espèce de morphine qui vous soulage et qui vous tue. C'est la morphine, quand vous augmentez les doses, ça vous aide à partir. Donc là, cette espèce d'argent, c'est une morphine qui vous soulage. Ça soulage. Il n'y a aucun problème. Ça soulage. Mais ça laisse le mal se propager. Et ce mal, c'est un mal qui fait que vous avez une déconnexion maintenant entre les gens qui créent la valeur et ceux qui touchent la représentation de cette valeur, c'est-à-dire l'argent qui représente cette valeur. Et du coup, vous devenez totalement dysfonctionnel. Totalement dysfonctionnel parce que ce n'est pas les gens qui créent la valeur économique et sociale. La valeur sociale, c'est-à-dire que il y a un moment, c'est les gens qui… les actes d'achat qu'on fait de biens et services, c'est très sain, en fait, de dire « moi, je veux ça, je ne veux pas ça ». On fait des micro-choix absolument tout le temps. Et bien là, au-dessus, vous avez des banques centrales, des gouvernements qui disent « non, ça, on s'en fout, on va sauver coûte que coûte ». Et dernière chose, c'est que les gens qu'on sauve avec tout cet argent, c'est les actionnaires. C'est pas… C'est-à-dire que moi, j'étais très fâché quand on a commencé à lancer les PGE en avril dernier, ça a commencé avec la FNAC, avec FNAC Darty. FNAC Darty, alors bien sûr, ils avaient plein de problèmes, mais c'était pas les pires, c'était pas les premiers touchés par la pandémie. Ils avaient leur commerce en ligne explosé, ils avaient… Enfin, je veux dire, il y avait d'autres gens à sauver avant eux, quand même. Et derrière, quand vous regardez l'actionnaire de FNAC Darty, c'est assez sale. Ça, j'avais écrit un article, je vous renvoie l'article, si ça vous intéresse, vous aviez Feu, Benjamin de Rothschild en Suisse, vous aviez… J'ai plus les noms, je suis désolé, mais bon, vous aviez Ardian qui était là-dedans, vous aviez… Et bref, ils ont été sauvés et c'est ces gens-là qu'on a sauvés. C'est Ardian qu'on a sauvés. Parce que vous me dites, ben non, c'est la FNAC qu'on a sauvé, mais la FNAC, si la FNAC fait faillite, les magasins vont pas disparaître tout d'un coup. c'est-à-dire que si la FNAC fait faillite, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher un repreneur. Donc, de deux choses l'une, soit il y a quelqu'un qui est plus capable, davantage, qui est davantage capable que les actionnaires actuels de s'occuper de l'affaire, qui va se présenter et qui va racheter le truc et qui va faire que ça va mieux fonctionner. soit il n'y a personne parce que c'est la crise totale et éventuellement, vous faites une nationalisation et vous nettoyez et vous reprivatisez après. C'est ce qui est arrivé à General Motors. General Motors, aux États-Unis, a fait faillite. Bon, il y a toujours des usines, il y a toujours des voitures, la marque utilise toujours et ils sont revenus et ils se portent beaucoup mieux aujourd'hui. Ils ont fait faillite en 2009. Ils se portent beaucoup mieux aujourd'hui que s'ils n'avaient jamais fait faillite. Probablement qu'aujourd'hui, un groupe comme Boeing devrait faire faillite. Probablement que si demain, la FNAC faisait faillite et que derrière, on nettoyait un petit peu la logique financière qu'il y a derrière FNAC Darty, peut-être que ça aiderait la FNAC à redevenir quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut voir qui on sauve avec cet argent magique, la première chose. Et la deuxième chose, c'est ne pas confondre l'appareil économique productif et sa représentation qui est l'actionnaire, le titre de propriété. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait faillite que l'usine disparaît. Donc en fait, finalement, il faut laisser les entreprises faire faillite pour assainir le système et retrouver des règles du jeu qui seraient plus justes. La très très grande difficulté, c'est qu'on paye aujourd'hui des fautes qui ont été commises depuis 40 ans et qui s'accélèrent depuis 20 ans et encore plus depuis 10 ans. Et du coup, vous payez des fautes qui remontent de très loin. Et du coup, c'est très compliqué de faire ça parce que bien évidemment que là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est d'une très grande brutalité ce qui nous arrive. Je ne dis pas la brutalité de la chose. En revanche, ce que j'observe, c'est que en France, parce que c'est toujours bien de comparer un peu avec ce que font les autres. En France, on met énormément d'argent là où il n'y aurait pas forcément besoin d'en mettre autant, là où on pourrait ouvrir davantage, là où on pourrait gérer les choses de manière beaucoup plus saine. Et encore une fois, c'est-à-dire que c'est la très très grande difficulté de notre époque, et sur plein de sujets, pas seulement celui-là, c'est qu'on est en train de recevoir la facture de choix ou de non-choix qu'on a fait depuis 20, 30, 40 ans. Et c'est en train d'arriver. Et donc, malheureusement, ça va être douloureux. Il y a un moment, c'est un junkie. Vous êtes un junkie, vous êtes drogué, c'est une drogue. Moi, je connais des gens qui ont travaillé sur du crédit dans des banques. Oui, l'argent, moi, j'ai été un dealer de drogue. J'ai vu des traders qui m'expliquaient ça. C'est parce qu'il y a une accoutumance, vous ne pouvez plus vous en passer. Bon, vous êtes un junkie, ça fait 40 ans que vous êtes sur votre drogue, il faut vous arrêter demain, ça ne va pas bien se passer. Ça n'a pas le problème. Mais donc, il y a un choix cornélien. Vraiment, il y a un moment, c'est peste ou choléra de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on continue comme ça ? Et on continue comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire encore plus d'inégalité, encore plus d'appauvrissement. Vous rendez les gens fous parce que vous donnez davantage d'argent aux gens, mais ils s'appauvrissent. C'est ça avec ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un truc qu'on ne voit pas trop. C'est-à-dire que pour le moment, toute la création monétaire a été dans les bourses, dans le capital productif. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est tout le patrimoine qui a changé de main. Ça a permis de mettre la main sur le patrimoine. Ce n'est pas pour rien que vous avez des grandes fortunes françaises qui rachètent les châteaux. Ça fait longtemps. Encore une fois, ce n'est pas un truc qui l'attire. Qui rachètent les grands châteaux bordelais, qui rachètent plein d'immobilier, qui rachètent des entreprises partout. Et donc, à un moment, c'est vrai que pour quelqu'un qui vit tous les jours, ça ne se voit pas trop. Mais à la fin, si vous voulez, en rachetant ça, déjà, vous avez des gens qui mettent la main sur du patrimoine de manière... Ce n'est pas forcément les meilleurs gérants. Encore une fois, ça devient du capitalisme de connivence. C'est ceux à qui on a prêté. Ce n'est pas forcément celui qui était le mieux pour gérer, pour faire fructifier ce patrimoine. C'était celui qui avait le plus d'argent pour lacher. Je ne dis pas que ces gens n'ont pas de talent par ailleurs. Mais je ne dis pas que Bernard Arnault n'a pas de talent. C'est juste qu'il a fait une vingtaine d'années où son talent est mélangé avec beaucoup d'aides, beaucoup de choses qui font que probablement que sa fortune n'est pas justifiée au regard de son seul talent. Et en fait, cette création monétaire, on dit qu'elle ne crée pas d'inflation. Mais en réalité, il y a quand même une inflation visiblement qui se répercute sur la sphère financière, que ce soit sur le prix de l'immobilier ou sur le prix des actions en bourse et qui pour l'instant, effectivement, en revanche, ne touche pas l'économie réelle. C'est en train de changer, ça. C'est en train de changer. C'est un truc que la création monétaire crée toujours de l'inflation. Après, le problème, c'est comment est-ce que vous définissez inflation ? Et en fait, on a tendance, mais ça, moi, je l'apprenais déjà à l'école, on a tendance à confondre inflation et indice des prix à la consommation. On confond les deux. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. Et l'indice des prix à la consommation, effectivement, si vous prenez ce qu'on appelle vulgairement le panier de l'aménagère, ben oui, celui-là, il a plutôt tendance même à baisser. On peut se demander pourquoi. On peut regarder pourquoi. Mais en revanche, l'inflation, qui généralement, les puristes de l'économie monétaire vous diront la définition même de l'inflation, en fait, c'est l'augmentation de la masse monétaire. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Ce qu'on inflate, c'est la masse monétaire. Et ça, ensuite, ça implique des hausses de prix. Et ça implique toujours des hausses de prix. La seule chose qu'il faut regarder, c'est où va cet argent ? Et ce que je viens de vous dire, c'est que l'argent allait où ? En bourse, en immobilier, ce que vous utilisez dans votre question. Donc, bien évidemment, ça crée des hausses là. Et puis là, quand vous regardez les hausses boursières des 20 dernières années, c'est monumental. Là, vous avez de l'inflation. Vous avez des entreprises qui valent beaucoup plus cher. La croissance de la valeur des entreprises est bien supérieure à leur croissance économique et à la croissance de leur chiffre d'affaires et de leur profit. Donc, vous avez une très forte inflation à ce niveau-là, mais qui n'est pas justement les prix à la consommation et qui, en fait, paradoxalement, fait baisser les prix à la consommation. Ça se voit assez facilement sur l'immobilier. Parce que bon, c'est pareil, c'est un truc qu'il vous faut à peu près. Il devait vous falloir quelque chose comme 3 ans de salaire, entre 3 et 4 ans de salaire en l'an 2000 pour acheter votre premier appartement. Si vous regardez les primo-excédents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un bien immobilier déjà, c'est-à-dire que vraiment, j'arrive sur le marché, je veux acheter un bien immobilier, ça coûte en l'an 2000 à peu près 3 à 4 ans de salaire. Sur votre vie, vous allez devoir consacrer 3 à 4 ans pour votre bien. Bon, aujourd'hui, c'est presque le double. Tout ça, c'est de l'argent, c'est du salaire que vous ne pouvez pas utiliser pour faire autre chose, que vous ne pouvez pas utiliser pour votre consommation, pour vos voyages, pour donner une association, tout ce que vous voulez. Donc, l'inflation d'un côté crée de la déflation de l'autre. Sur l'immobilier, c'est facile à voir. Sur les entreprises, sur la bourse, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche de la même manière, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise dont la valeur augmente plus vite que les profits, c'est très malsain, en fait. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que c'est génial, la valeur d'une entreprise augmente, c'est top. Oui, mais quand elle augmente plus vite que son activité économique, ce n'est pas bon du tout, en fait. Parce que, mettons, je veux acheter, c'est un exemple que je reprends assez régulièrement, je veux acheter une action d'une entreprise qui fabrique des chaises, mettons, peu importe. Et puis, l'action vaut 100 euros. Moi, je suis très raisonnable, je demande 3% de rendement pour le risque que je prends. Donc, je demande à l'entreprise grosso modo qu'elle me rende 3 euros, soit en dividende, soit en cours de bourse, en rachat, comme vous voulez, pour justifier ma prise de risque. Bon, quand le cours de l'action vaut 100, moi, je demande 3 euros par an à l'entreprise, en gros, pour le risque que je prends en lui apportant mon capital. Si maintenant, le cours de l'entreprise monte à 200 euros, mais que ses ressources financières, elles, ses profits, eux, n'augmentent pas. Moi, je demande toujours 3%, sauf que j'achète mon action 200 euros. Je suis toujours aussi... Donc, au lieu de demander 3 euros, je demande 6 euros. Bon, c'est-à-dire que l'entreprise, sur son compte de résultat, doit trouver de l'argent pour moi, en plus. Et si elle ne fait pas de croissance, il faut qu'elle aille le prendre à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça veut dire des salaires en moins. Ça veut dire... Ça veut dire des salaires en moins. Ça veut dire de la baisse de qualité. C'est un truc... C'est la baisse de qualité. C'est un truc de dingue. Comme on a baissé en qualité depuis 20 ans... C'est très dur à voir. C'est très, très dur à voir. Mais vous savez, dans les supermarchés, c'est les choses qu'on voit. Vous savez, vous avez l'exemple absolument... Ça devient caricatural. Du gâteau prince, où quand vous étiez petit, le chocolat allait jusqu'au rebord. Puis à force de vous faire des nouvelles recettes qui sont toujours meilleures, qui sont toujours trucs, vous avez la pépite de chocolat, la pastille de chocolat, maintenant, elle est deux fois plus petite. Et puis, les ingrédients ont été dégradés. Mais ça, ça devient général. Et c'est lié, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez rémunérer l'actionnaire parce que vous avez cette inflation financière qui fait que le cours de bourse de l'entreprise a augmenté, c'est un poids très dur à gérer pour une entreprise. Et si elle, elle veut équilibrer son truc, il faut qu'elle aille chercher ailleurs. Elle va chercher où ? Elle va chercher en salaire. Et elle va chercher, et elle va faire, elle va aller en Chine et elle va aller, elle va faire de la perte de qualité. Donc, finalement, il y a une pression, en fait, à la baisse sur les salaires depuis les années 80, à peu près. Oui, absolument. Alors, les années 80, on est à un point haut ou bas. C'est bon qu'on voit. C'est-à-dire que l'INSEE publie chaque année quelque chose qu'on appelle les comptes de la nation. Ce n'est pas un document extrêmement long ni même extrêmement compliqué, mais qui est passionnant, qui, à mon avis, n'est pas assez étudié par beaucoup de monde. Et dans ces comptes de la nation, l'INSEE répartit, l'INSEE, pardon, calcule la valeur ajoutée de l'économie, qui est en fait toute la valeur qui a été créée dans les chaînes. Si vous avez un PIB à 2200 milliards, la valeur ajoutée doit être à, je ne sais pas, 1600, 1800, par là, de tête. Et donc, c'est toute la chaîne de valeur ajoutée à chaque fois que vous créez de la valeur. Et en gros, et donc chaque année, il vous faut une répartition de cette valeur ajoutée. Et cette répartition, elle est essentiellement, à très grande majorité, c'est une répartition entre les salaires et le capital, le BE. Et donc là, je parle de capital vraiment au sens le strict, c'est-à-dire qu'avant les impôts, avant les investissements, avant tout. Mais c'est-à-dire que l'entreprise génère de la valeur, elle va donner une partie de cette valeur aux salariés et une valeur aux actionnaires, soit pour développer l'affaire, soit pour payer des impôts, soit pour quoi que ce soit. Et cette répartition de la valeur, en 1980, comme vous dites, elle est en gros de 25% pour le capital, 75% pour les salaires. À 5% près, parce que les chiffres varient un peu sur le long terme. Aujourd'hui, elle est de 40% pour le capital et de 60% pour les salaires. Et ça, ça représente 200 milliards de salaires qui ne sont plus là. Alors après, c'est un problème qui date de très longue date. Le moment où ça accélère le plus, c'est le moment où le trou se creuse, c'est dans les années 80. Mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez historiquement ces chiffres, c'est pendant les crises que la part des salaires se rétablit par rapport à celle du capital. Justement, parce que dans les crises, normalement, vous laissez le capital faire faillite, vous laissez le capital excédentaire être détruit. Les gens qui ont pris trop de risques payent pour les mauvais risques qu'ils ont pris. Et en revanche, les salaires, il faut quand même que les gens vivent, les salaires sont davantage protégés avec le capital, normalement, pendant les temps de crise. Et du coup, normalement, vous avez un rééquilibrage qui se fait. Et ce dont on se rend compte, c'est que le rééquilibrage ne se fait plus. depuis les années 80. Et donc, déjà, c'est un problème qui ne se refait plus. Il ne se refait pas en 2001, il ne se refait pas en 2008, il ne se refait pas aujourd'hui. Et ça repart, et ça repart à la hausse, ça réaugmente. Et du coup, vous avez 200 milliards de salaires qui manquent. Et ça, c'est très problématique. 200 milliards de salaires qui manquent chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Il faut bien les compenser. Parce que les gens ont besoin de bouffer. Pour le coup, ce n'est pas pour aller s'acheter des yachts, c'est ça, ces milliards de salaires. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous creusez la dette publique. Vous creusez la dette publique, qui doit bien compenser d'une manière ou d'une autre. C'est ça, c'est l'État qui compense une année de perte de salaire en redistribuant ? Aujourd'hui, vous voyez, il me semble que vous êtes à 60%. La part du budget de l'État pour la redistribution, c'est 60%. C'est énorme. C'est-à-dire que généralement, on se dit, « Ah oui, moi, je paye des impôts parce que moi, je veux construire des hôpitaux, je veux construire des routes parce qu'il faut bien administrer le pays. » Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est un discours que j'aime beaucoup. Mais quand, et même de se dire, « Je veux payer des impôts pour ne pas laisser tomber les gens dans la misère. » Parce que si, je suis d'accord. En revanche, je paye des impôts parce que j'accepte que des entreprises ne payent pas le salaire qu'il faut au travail qui est fourni. Voilà, ça ne me va plus. Et quand vous regardez les fermetures d'usines, c'est très intéressant. Moi, je m'étais intéressé, j'avais regardé ça au moment de la fermeture de l'usine Whirlpool. Quand vous envoyez des sèches-linges d'Amiens, il me semble qu'ils sont partis en Pologne. Je ne sais plus, c'est en Pologne, ou en Romagne, ou quoi que ce soit. Le gain derrière, si vous voulez, c'est un gain, je crois que c'est 5 ou 10 euros sur un sèche-linge qui en coûte 200. Donc, le gain est réel, si vous voulez. Et généralement, on vous dit, « Ah, mais oui, mais il y a un gain pour le consommateur français qui va payer son sèche-linge moins cher. » OK. Sauf que le problème, c'est que ça nous coûte les 5 ou 10 euros qu'on va gagner quand on va acheter notre sèche-linge Whirlpool chez Darty, c'est que ça nous coûte incroyablement plus cher sur tous les gens qu'on a foutus sur le carreau à Amiens. Alors, on me dit, « Ah, ben oui, ils ont qu'à s'adapter. » Ça aussi, c'est un truc que j'ai tout le temps. Ils ont qu'à s'adapter. Je vous prenais un ouvrier spécialisé qui fabrique des sèches-linges ou autre chose, ou des pneus, ou ce que vous voulez, depuis 20 ans, qui s'est endetté pour acheter sa maison il y a 10 ans, qui du coup est un peu bloqué avec sa maison parce qu'il ne peut plus la revendre sa maison. s'il n'y a plus d'usine dans son pays, il n'y a plus personne qui va venir s'installer. Donc, il n'est pas mobile parce qu'il a un crédit sur la tronche, il ne peut pas bouger et il ne peut pas non plus faire une heure de route parce qu'il n'a pas de quoi se payer l'essence. Il n'a pas de transport, lui, il n'a pas de métro. Et on vient lui expliquer qu'il pourrait s'adapter quand même. Il va devenir développeur informatique ou quoi ? Il va devenir aide à la personne. Je suis donné, vous me demandez à moi demain de devenir aide à la personne. Je ne sais pas si je le ferai ou pas, mais j'ai peur pour les personnes que je vais aller aider. Sauf s'il faut les porter. Ça, ça va, ça. Et c'est terrible, ça. Et ça coûte incroyablement cher. Et aujourd'hui, c'est de dire qu'on est désolé, mais il faut qu'on protège ça parce que cette espèce de dogme de libre concurrence nous coûte incroyablement plus cher que ce qu'il nous rapporte. C'est très pragmatique. C'est un espèce de cercle vicieux, de fuite en avant. Et alors, quelles pourraient être les conséquences pour la population française si on continue encore dans ce schéma-là que la dette continue à augmenter tandis que la création de richesses ne suit pas ? Ce qu'on voit, c'est une forme de soviétisation de l'économie, en fait. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est que vous avez soit les inégalités qui continuent à augmenter tant qu'on n'a pas résolu ce problème de répartition des valeurs ajoutées et de création monétaire. Tout ça, c'est très théorique, c'est très abstrait, mais à la fin, ça se termine dans le fait que quand vous faites vos courses, ça devient compliqué. Les gens s'appauvrissent. Les gens s'appauvrissent. Et ça, c'est très pratique, ça, pour le coup. Et donc, vous continuez à vous appauvrir et vous continuez à vous appauvrir sans forcément bien comprendre pourquoi. c'est très compliqué tout ça. Vous le sentez bien, mais tout le monde vous dit « Ah ben non, c'est parce que tu ne travailles pas assez. » Je dis « Mais vous ne travaillez pas assez ? » Qu'on protège le travail avant. Je ne dis pas pas de protéger les CDI, qu'on protège les emplois, qu'on laisse les emplois. Je pense qu'on se plante complètement à avoir des CDI où vous ne pouvez pas virer les gens et du coup, une fois qu'ils sont là, ils sont indéboulonnables, mais où en revanche, vous laissez partir les emplois. C'est totalement... Je vous ferai l'inverse. Vous assurez qu'il y a suffisamment d'emplois pour votre population et puis après, en revanche, vous laissez les gens au mérite. Mais bref, si vous continuez, vous avez... Qu'est-ce qui se passe si vous continuez ? Vous avez les inégalités qui augmentent. Et puis les gens ne savent pas trop pourquoi. Les gens deviennent un peu fous. Vous avez éventuellement des phénomènes type gilet jaune qui se radicalisent. Déjà, vous avez un retour de la violence. C'est un truc, c'est la première chose. Les gilets jaunes, c'est quelque chose... On avait oublié que quand on faisait une manifestation en France, on pouvait repartir avec des yeux en moins, avec des bras en moins. Donc, c'est... Moi, à mon avis, ce qui me fait le plus peur, c'est l'éruption de la violence. Et de la violence à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à un niveau social, à un niveau déjà national et à un niveau international. La fin, c'est la guerre. Quand vous faites ça, parce que comme vous êtes dans une rare réflexion des ressources, encore une fois, parce que vous créez de moins en moins de richesses puisque vous allouez mal vos ressources, vous créez de moins en moins de richesses, vous vous en promettez de plus en plus. Parce que quand vous créez de l'argent, on dit, mais si, vous n'êtes plus riche. Et donc, vous avez une séparation totale entre la richesse réelle, celle dont on a besoin, et la richesse virtuelle. Et ça, ça rend tout le monde fou. Et donc, à la fin, si vous voulez, soit vous abandonnez le truc, ce qui est toujours risqué, de changer de régime dans un autre, soit vous essayez de consolider, vous mettez des béquilles un peu partout, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire éruption d'un état policier. C'est nécessaire, encore une fois, parce qu'il y a un moment, les gens s'en foutent. C'est-à-dire qu'on est arrivé au stade aujourd'hui où les gens vont manifester même s'ils risquent de perdre un bras, de perdre un oeil, de faire un truc comme ça. Bon, demain, les gens iront manifester même s'ils risquent de mourir peut-être. C'est pour vous dire le niveau de violence vers lequel on va. Et donc, vous savez, état policier, c'est probablement quelque chose type revenu universel, parce qu'encore une fois, il va bien falloir compenser comme on peut. Donc, c'est un revenu universel, au départ, c'est vachement bien. Puis, on va se rendre compte que finalement, le revenu universel, plus ça va, moins ça paye, moins ça permet d'avoir de réels. Et puis, vous allez probablement vous retrouver avec un truc des pénuries. Alors, on est en train de redécouvrir les pénuries. Le capitalisme, c'est génial. Il y avait presque plus de pénuries en France. Là, tout d'un coup, vous allez vous retrouver la pénurie. La pénurie de médicaments, c'est un truc de dingue. Ça fait dix ans que ça monte, les pénuries de médicaments. Encore une fois, à tous les autres, ce que je voudrais bien dire sur cette crise, c'est que pour moi, c'est davantage un révélateur qu'autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'un coup qu'on vivait dans un monde qui était beau et tout d'un coup, il y a une espèce de bombe qui tombe et qui détruit tout. Non, on est juste en train de réaliser des choses qui étaient déjà là avant. Alors, quel conseil vous donneriez aux Français pour protéger leurs avoirs, leur patrimoine ? Je passe mes journées à faire ça. Je passe mes journées à faire ça. Il y a plein de... C'est-à-dire que la première chose, c'est que il y a bien évidemment la situation dans laquelle vous êtes et vous-même. C'est-à-dire que le premier investissement, c'est ce qui ne vous empêche pas de dormir la nuit pour plein de raisons. Soit parce que vous prenez trop de risques, soit parce que vous investissez dans un truc qui en fait vous dérange. Donc, je peux forcément vous dire des choses très générales, mais c'est des choses après à appliquer à chacun. En gros, aujourd'hui, ce que je vous dis depuis le début de cet entretien, c'est qu'on a fait petit à petit migrer les mots des choses très fondamentales comme la monnaie. Aujourd'hui, la racine du mal a été située dans la monnaie elle-même. On a cassé nos monnaies. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si vous voulez vous protéger contre ça, il faut revenir, il faut vous protéger contre ça, ça veut dire démonétiser, débancariser en partie parce que la monnaie est intimement liée aux banques. Et donc, ça veut dire quoi ? Commencez par acheter un peu d'or. Ce n'est pas très compliqué d'aller rue Vivienne ou dans un comptoir de la rue Vivienne ailleurs en France pour aller acheter un peu d'or. Je parle à long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les horizons à 10 ans ou 20 ans parce que ce qui est très difficile en ce moment, c'est qu'on est dans une... Comme justement, il y a tout ce fric qui s'est déversé, moi je veux dire, il faut venir en bourse, il faut aller en bourse, mais c'est... Oui, là, peut-être pendant un an, peut-être deux, ça commence à devenir compliqué, il y a peut-être des choses à faire en bourse, mais il y a un moment, il y a un coup près qui va tomber, c'est toujours comme ça que ça se passe en bourse, c'est-à-dire qu'il y a des coups d'accordéon et que l'argent qui rentre ne va pas ressortir. Il n'y a pas de problème. Historiquement, c'est sûr, certain, il ne faut pas rentrer maintenant en bourse, c'est la première chose. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? C'est se protéger, revenir vers le réel. Je veux dire, c'est revenir au réel. Revenir au réel, donc avec une monnaie réelle comme l'or, comme il faut revenir... on veut investir dans des sociétés très bien, on veut investir dans des PME locales, il y a un truc qui est vachement bien, qui développe depuis des années, alors ça commence à devenir un peu plus difficile en ce moment, vous avez du financement participatif, qui marche vachement bien, d'investissement et de financement participatif, je ne parle pas de kiss-kiss-bang-bang pour recevoir un mug, je parle de prêt aux entreprises avec un rendement, je précise quand même, mais ça, pareil, ça dépend, c'est-à-dire que ça dépend de ce que vous cherchez, donc quel est le monde dans lequel vous vivez, parce que ce n'est pas que tout la même chose si vous vivez dans un appartement à Paris ou dans une maison de campagne, parce que, investir dans un potager, ce n'est pas bête, moi j'ai des gens qui me disent « j'ai acheté des arbres », ce n'est pas bête, de planter des arbres, de prendre un terrain et de les reconvertir, alors c'est sûr que là, vous êtes à échéance de 50 ans quand vous vous mettez à planter des arbres, ça dépend, je ne sais pas, léguer quelque chose à vos enfants ou pas ? Vous voulez juste jouir ? Je ne sais pas, ça dépend, je ne juge pas. Ce qui est certain, c'est que moi, si on me prend pour quand même recadrer sur quelqu'un qui dit « bon, j'ai une retraite à passer » et des enfants, ou en tout cas des gens qui me sont chers à qui j'aimerais bien léguer un monde un tout petit peu meilleur que celui dans lequel j'étais, ça malheureusement, à mon avis, la seule manière de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer. Du coup, il faut sortir un peu et pour ce qui est… et ça, alors ça, c'est très paradoxal mais pour ce qui est de l'épargne de précaution, c'est-à-dire que tout de l'argent qu'on met dans son assurance vie pour avoir en cas de coup dur, où là, vous ne pouvez pas tout mettre en or parce que l'or, c'est très volatil. Donc si demain, vous avez besoin, tout d'un coup, vous avez besoin d'argent demain parce que vous perdez un emploi ou quoi que ce soit, c'est généralement, les gens, quand on a de la chance de pouvoir placer de l'argent à très long terme, tant mieux, mais généralement, les gens disent « oui, je veux placer mon argent, mais il faut que je puisse l'avoir l'année prochaine ou dans deux ans si j'ai un coup dur ». Et ça, paradoxalement, aujourd'hui, les assurances vie sont à mon avis devenues assez dangereuses parce que les fonds d'euros d'assurance vie, en tout cas, il y a plein de problèmes. Il y a des problèmes de solvabilité, on ne sait pas quand ça va se matérialiser, mais il y a des problèmes à long terme. En revanche, d'avoir directement de l'obligataire souverain, c'est aujourd'hui, si vous voulez être sûr à un an ou deux ans de pouvoir, ça, c'est pas mal. Les gens ont oublié l'investissement obligataire dans des investissements de très haute qualité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors pour vous, pour revenir un petit peu sur cette crise dont on a parlé, on a vu finalement qu'elles étaient un peu les gagnants et les perdants au niveau des entreprises et des particuliers. Au niveau géopolitique, qui a réussi à tirer son épingle du jeu ? Est-ce que pour vous, cette crise sanitaire, finalement, est-ce que c'est un événement majeur qui change la donne, qui rebat les cartes au niveau des relations de puissance internationales ? Alors, deux choses. La première chose, c'est que je pense que c'est un peu tôt pour pouvoir répondre sérieusement à votre question. Il n'y a pas grand-chose qui est fait encore. Et la deuxième chose, c'est que, je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure, la crise actuelle est davantage un révélateur que véritablement, oui, c'est un événement, dans le sens que tout d'un coup, c'est un événement où il y a plein de choses qui étaient sous le tapis qui sont révélées. En revanche, moi, je ne sais pas, parce que ça, ça va être le grand jeu de dire, ah ben oui, mais désolé, il y a eu le Covid, on ne pouvait pas, et donc ce n'est plus notre faute. Tout d'un coup, mettre tous les problèmes qui étaient là avant et de se cacher en disant, ah ben non, c'est la faute au virus, non, ça, ce n'est pas très honnête. Et du coup, c'est un événement dans le sens où ça fait remonter des trucs qui étaient là depuis longtemps. D'un point de vue géopolitique, c'est ça ? D'un point de vue géopolitique, déjà, en fait, on voit l'accélération des grandes tendances, c'est-à-dire que l'Europe, qui n'est déjà pas très bien d'un point de vue géopolitique, on est en dessous de tout. C'est quand même magnifique. C'est-à-dire qu'à quel point on gère de manière nullissime, mais vraiment nullissime, mais sur tous les plans. Donc, il y a un vrai décrochage européen qui avait déjà eu, il y avait déjà eu une première partie en 2008. Et là, on recommence. Vous avez bien évidemment la montée de la Chine contre les États-Unis. Et là, c'est là où pour moi, je lui dis que c'est trop tôt et je pense que les jeux ne sont pas faits. C'est très difficile, à mon avis, de savoir comment ça va évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a parlé de conflits, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais de conflictualité. On rentre dans un monde, c'est quelque chose... Et ce n'est pas Trump, c'est déjà Obama. C'est-à-dire que 2008 a quand même fait quelque chose, nous a quand même montré quelque chose, c'était que... 2008, c'est la fin de la mondialisation heureuse. C'est la fin de la grande idée comme quoi plus on fait plus on fait de choses ensemble, plus on les fait de manière mondialisée, plus mieux ça va se passer, plus tout le monde sera heureux. 2008, c'est la fin de ça. Alors bien évidemment, ce n'est pas parce que c'est la fin de ça qu'ils vous le disent. Je suis sûr que si vous allez à Bruxelles, on va vous expliquer que c'est génial et que c'est ça qu'il faut. Mais la réalité, et que dans les relations internationales, c'est ce qui se passe. Et ça se voit, si vous voulez dire que vous avez la réémergence de la Russie. C'est quand même dingue que vous dites que le grand vainqueur de la Syrie, c'est la Russie. Il ne faut jamais oublier ça. Vous avez cette espèce de paradoxe américain de l'hyperpuissance qui, par certains côtés, est extrêmement fragile. Enfin, je suis aujourd'hui de se dire que les Américains se sont fait démonter en Syrie, c'est ce qui s'est passé quand même. C'est étonnant. Donc vous avez ça. Déjà, l'élection de Biden, ça aussi, c'est très drôle. C'est-à-dire que l'élection de Biden, paradoxalement, c'est le parti de la guerre qui revient. Et qu'en fait, Trump était assez pacifiste. Factuellement. Je ne parle pas du vocabulaire. Je parle vraiment dans ce qu'on peut voir. Et donc là, les tensions avec la Chine vont être très importantes. Après, comment ça va se passer ? Ça va se passer. Il va probablement y avoir un réamorçage de guerres plus ou moins froides, plus ou moins chaudes. On va probablement faire le chemin inverse de celui qu'on avait fait au XXe siècle qui était de passer de la guerre chaude à la guerre froide. On va peut-être faire le chemin inverse. C'est de passer de la guerre froide à la guerre chaude. Mais ce qui est très important, et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, un moment, je me disais que l'Europe serait en dehors de ça. C'est même un truc que j'apprenais à l'école. que le monde passait de l'atlantisme au pacifisme. Pas pacifisme dans le sens pacifique, mais dans le sens de l'océan. Et que le centre du monde se déplaçait. Et que du coup, au final, finalement, l'Europe n'aurait pas grand-chose à faire dans les nouvelles relations géostratégiques mondiales. Ce qui est vrai, probablement, mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, l'Europe reste, et ça, c'est la géographie mondiale qui est comme ça, va rester un enjeu de conflit très important. Si vous prenez les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie chinoises, vous avez vraiment un arc qui va de Chine en Europe. Et ils y arrivent, ils y sont, là. Et là, je parle d'infrastructures, je parle de lignes de train, enfin, les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie qui arrivent. Et tout d'un coup, on se rend compte comment l'Europe devient un enjeu géopolitique pour la Chine et où, finalement, il va y avoir une concurrence. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est vassalisée aux États-Unis. Et comment la Chine va probablement, à un moment ou à un autre, gentiment ou pas gentiment, remettre en cause cette vassalisation ? Ça ne pourrait pas très bien... Là, je parle à 10 ans. Je ne dis pas dans 6 mois ou l'année prochaine. Mais en sachant que tout le monde va quand même assez mal, la Chine reste, on est tous d'accord, la Chine reste le grand gagnant aujourd'hui de cette crise. Ils exportent encore plus, ils travaillent encore plus, ils ont eu une aura, on a l'impression qu'ils sont sortis beaucoup mieux que nous tous, que ce soit vrai ou faux. Moi, je me méfie beaucoup, la communication reste très contrôlée. Mais la Chine est en train de rentrer dans une phase de problèmes sociaux de grande ampleur, si vous voulez, parce que la Chine s'est enrichie. C'est toujours pareil, la Chine s'est enrichie, mais tout d'un coup, ces populations... La Chine est passée très très vite d'un modèle de pays en voie de développement à pays développés à une vitesse beaucoup trop vite, paradoxalement, avec plein de problèmes, qui est que les politiques d'enfants uniques font que la population est devenue très âgée beaucoup plus vite que ce qu'elle aurait été naturellement. Et vous vous retrouvez dans une situation chinoise où, socialement, c'est un peu explosif. Et généralement, quand ça ne se passe pas à l'intérieur, on essaye de déporter ça à l'extérieur. Et ça aussi, ça va dans le cas de plus de conflits. Je ne serais pas étonné. Jusqu'à présent, la course à l'armement chinois, la course chinoise, pardon, passe par du matériel. On construit des porte-avions, on construit... Mais il y a un moment, ils vont les utiliser. Donc voilà comment... Ce n'est pas très rigolo, mais je ne vois pas comment on peut éviter ça. Parce que vous savez, là, c'est de la géopolitique vraiment fondamentale. C'est quand vous parlez de Rimland, quand vous parlez où, si vous voulez, les Américains ne peuvent pas accepter qu'il y ait un grand arc eurasiatique unifié parce que ça serait inacceptable pour eux. Donc ils ne vont pas l'accepter. Et en même temps, la Chine ne peut pas accepter non plus que l'Europe soit vassalisée aux États-Unis. Ce qui est le cas factuellement aujourd'hui. Je pense que ça fait longtemps qu'on discute déjà et on ne va peut-être pas parler de la vassalisation de l'Europe aux États-Unis, mais on peut remonter assez loin. Alors, pour revenir à ce qui se passe en France, pendant un entretien que vous avez réalisé sur YouTube avec Mike Borowski, vous avez répondu à une question posée sur les gilets jaunes et vous avez dit, je cite, Emmanuel Macron est en train de détruire la société française de l'intérieur et d'empêcher les gens de vivre ensemble. Il est en train de détruire notre contrat social. C'est un travail de destruction phénoménal. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire à ce moment-là ? En quoi, pour vous, Emmanuel Macron est-il en train de détruire la société française ? Alors, je pense qu'à ce moment-là, spécifiquement, je pense que c'est dans le traitement de la crise. Je pense que c'est dans le traitement de la crise. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est pareil. C'est-à-dire que lorsque vous promettez quelque chose et que vous faites l'inverse, généralement, ça se passe mal. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous promet « Regardez, on va faire des conventions citoyennes, on va faire revenir un petit peu la voix populaire au sein des décisions. » Je ne sais pas. Tout à l'heure, c'est le truc qui est toujours fait par des énarques qu'on appellera bientôt plus des énarques. C'est quoi ? Ça s'appelle comment maintenant la nouvelle école ? Je ne sais pas. Bref, ils n'auront plus le même nom. Ce sera les mêmes gars. Moi, je trouve que c'est pareil. Il faut supprimer l'ENA. Bien sûr qu'il faut supprimer l'ENA. C'est-à-dire que l'ENA n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Mais si vous supprimez l'ENA pour la remplacer par pas l'ENA mais un truc qui sera pareil, ça ne sera rien en fait. Alors si on vous explique que ce sera moins théorique et plus pratique dans la formation. Le problème de l'ENA, ce n'est pas la formation. Le problème de l'ENA, c'est juste le vase clos où vous prenez un tas de bonshommes, vous les mettez ensemble et vous dites « Maintenant, les gars, c'est vous qui allez vous occuper de l'administration française pour la prochaine génération. » C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas ce qu'on leur apprend. C'est vraiment la consanguinité. Il peut changer tout le programme de l'ENA s'il veut. Il peut même changer un peu le recrutement. Ça, il ne faut pas rêver. Il peut leur envoyer à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait l'inverse de ce qu'on dit, on rend les gens fous. Et l'autre chose aussi, c'est que vous montez les gens les uns contre les autres. Moi, c'est un truc qu'aujourd'hui, si on passe son temps, on prend la situation actuelle. Vous prenez les décisions qui sont prises et puis tout le monde vient vous dire sur les plateaux de télé. Je n'ai pas la télé, donc je ne vais pas dire les plateaux de télé. Mais j'entends énormément cette espèce d'argumentaire de se dire que les jeunes ont beaucoup payé depuis un an et demi pour les vieux. Il faut qu'il y ait une compensation. Il faut arrêter. Et vous avez cette espèce de lutte qui est en train de se dire en disant que je trouve ça absolument ignoble comme manière de réfléchir. Moi, déjà, vous me parlez de jeunes et de vieux, la première chose à laquelle je pense, c'est à ma famille. On n'a plus le droit de parler de famille. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de réfléchir sur comment est-ce qu'au sein d'une famille, vous allez protéger les personnes qui sont plus vulnérables et comment est-ce que vous, vous organisez un maillon très local, très petit, qui va de la famille, du quartier, plutôt que d'avoir des gars qui vous disent vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis une fois qu'ils ont fait leur espèce de pataquès où tout le monde devient fou. En fait, l'État nous empêche de nous adapter. Et je pense que si vous voulez savoir aujourd'hui si... Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il faut absolument prendre toutes les décisions à un grand niveau, à un niveau national, machin. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des décisions à un niveau beaucoup plus local ? À un niveau beaucoup plus local ? Je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'on empêche les gens de vivre ensemble parce qu'on empêche les gens... On leur demande de faire des efforts d'un côté et du coup ils ne veulent plus les faire de l'autre. Moi le premier, vraiment je parle de moi le premier. C'est-à-dire que à mon avis c'est très difficile à ce niveau-là. Donc l'an prochain on va avoir l'élection présidentielle en France. On ne sait pas encore si Emmanuel Macron se présentera à sa propre succession ou pas. Est-ce que finalement on ne serait pas aussi dans une forme d'illusion du choix démocratique puisqu'on se rend compte qu'à chaque élection présidentielle les choix qui sont proposés en français finalement les personnes changent mais après c'est toujours les gens qui sont issus des mêmes partis qui sont finalement assez similaires. Est-ce que les Français ne sont pas les otages des partis politiques et vous qui vivez en Suisse est-ce que vous voyez des différences fondamentales est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors oui, oui, oui. Alors effectivement si quand vous regardez alors la Suisse ça bouge ça évolue quand même mais en Suisse vous avez déjà si vous voulez la Suisse c'est qu'à l'extérieur quand vous êtes à l'intérieur vous êtes dans un canton. mon voisin 51 semaines par an il lève son drapeau vaudois et puis une semaine par an la semaine de la fête nationale il lève son drapeau suisse. Mais donc généralement quand on dit ah oui mais la Suisse ça marche parce que c'est un petit pays vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est petit parce que la Suisse non c'est une chose donc déjà vous avez ce principe de subsidiarité en Suisse qui est de toujours vouloir gérer les problèmes au plus petit niveau possible. Alors ça c'est un truc qui est un peu en train de changer probablement à cause de l'Europe notamment pour plein de raisons mais bref vous avez ce principe là et vous avez ce principe absolument fondamental de votation où vous allez voter très régulièrement pour tout tous les trois mois vous allez voter pour des questions communales des questions cantonales et des questions confédérales et par exemple moi il y avait un projet immobilier à côté de chez moi ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu une votation et que les gens ont dit non on ne veut pas de ce projet immobilier à côté donc là vous avez une démocratie participative extrêmement développée et qui à mon avis est très fonctionnelle de ce que j'en perçois et oui et alors on me dit ah mais oui mais ce qui marche en Suisse ça ne peut pas marcher en France c'est toujours pareil à mon avis il faut commencer à petit c'est-à-dire que moi je pense que le référendum d'initiative citoyenne est une mesure très importante et que si on arrivait un jour à pouvoir commencer mais peut-être que finalement commencer à un niveau national c'est trop parce qu'en France le référendum vous ne répondez pas à une question vous le jugez un homme on le sait ça depuis De Gaulle même avant et du coup si vous voulez peut-être il faudrait commencer par faire des référendums au niveau de sa commune au niveau de ça s'apprend ça prend du temps ça prend des choses comme ça donc ça c'est la première chose pour revenir sur la question de fond sur les parties ça c'est le grand classique à la française qui est qu'on crève de nos parties fondamentalement il y a un c'est oui bien évidemment qu'on peut harier pendant très longtemps que la démocratie est confisquée par les parties et confisquée par une petite élite il y a un moment où vous avez des dirigeants que vous méritez aussi c'est-à-dire que et je ne parle pas que de vote effectivement moi ce que je veux dire c'est quand vous vous dites ah mais oui mais il faut voilà tu as un choix politique qui s'offre à toi tu votes pour machin machin non à mon avis le choix politique est beaucoup plus large qu'un choix qui serait uniquement et si votre question c'est de réduire la citoyenneté aux urnes à mon avis c'est une grave erreur et que oui je fais partie des gens qui estiment qu'une citoyenneté peut aussi s'exercer dans la rue que ça peut aussi s'exercer encore une fois de manière très locale des manières de s'organiser comme on est sur des questions qui sont difficiles difficile plus encore que complexe à mon avis c'est des choses il ne faut pas rêver quand tout le monde me dit il faut qu'on fasse ça tous ensemble et qu'il faut que plus on fait ça au niveau mondial européen mais plus on est nombreux ministères moi je pense que c'est l'inverse c'est-à-dire que on va commencer par faire les choses petit à petit à des petits niveaux et puis on va voir ce qui marche et puis après on va laisser les choses se développer à mon avis c'est peut-être comme ça que ça n'a pas marché après oui sur l'élection moi j'attends strictement rien de l'élection présidentielle l'année prochaine strictement rien c'est pour vous dire c'est même pas c'est même pas parce que je suis en Suisse parce que je suis en train de rentrer en France pour moi il n'y a pas d'enjeu ça ne m'intéresse pas et là quand je vous dis ça je n'en suis pas fier je ne suis pas en train de vous dire ça comme si non honnêtement ça ne m'intéresse pas je ne peux pas me dire ah tiens qui va monter non on sait on sait que ça va être ça va être un duel Le Pen Macron qu'il est là qu'il n'y a personne qui va être en mesure ça peut changer on n'est jamais à l'abri d'eux mais a priori ça va être ça et après il y a certaines personnes qui me disent il peut y avoir la bombe peut-être que Marine Le Pen va passer je vous avoue je n'y crois pas une seconde et quand bien même elle passerait le Rassemblement National ce n'est pas un parti de gouvernement ça n'a pas été conçu comme tel il ne faut pas oublier que le Rassemblement National pour moi c'est plus une création de Mitterrand que de Le Pen et que c'est plus une machine à faire perdre la droite ou plutôt une machine à faire gagner la gauche alors ça foire de temps en temps qu'autre chose tant que Philippot était dans le jeu on aurait pu imaginer que le parti se développe et construise véritablement un appareil intellectuel Hervé Juvin ça me fait rire parce qu'il est député européen il faut que vous regardiez ce gars Hervé Juvin c'est un mec extraordinaire et puis quand il est en face des journalistes les journalistes oublient qu'il a son étiquette Rassemblement National et il n'a pas tout à fait le même traitement que les autres et puis là ils sont en train de se dire merde mais attendez ce mec il est le Rassemblement National il faut qu'on la batte donc là vous avez des articles qui sortent en ce moment mais qui est Hervé Juvin mais donc si peut-être je pourrais voir ce qu'il fait mais alors lui il est à Bruxelles donc c'est un peu différent mais donc moi je ne vois pas d'appareil intellectuel mais quand je dis intellectuel je veux dire même populaire je ne vois pas d'idée forte structurante puissante mise en place pour que ça soit un parti de gouvernement donc bon ben voilà le petit mécanisme habituel marche on a la droite la plus conne du monde on a l'habitude la gauche n'est pas très loin ça ne m'intéresse pas donc pour vous en fait il n'y a rien à attendre de ce côté là trop tôt est-ce qu'on peut attendre un sursaut populaire peut-être oui mais les gilets jaunes c'est un sursaut populaire la première chose c'est qu'en France on est quand même les spécialistes pour aller se foutre dans la merde jusqu'au cou et avoir des espèces de rétablissement presque providentiel on aime beaucoup ce mot surtout quand il y a homme devant ou femme peut-être ou non-binaire et ça c'est historiquement c'est un truc on est gaulois on est très très fort pour ça donc la première chose c'est quand on est très très fort pour aller jusqu'au bout de là où il n'y a plus d'espoir et puis tout d'un coup de trouver une espèce de sursaut d'énergie c'est Tocqueville qui parlait de ça déjà maintenant si on pense si ce sursaut historiquement qui est là on le voit à plusieurs reprises ne serait-ce que si vous prenez moi sur mes sujets qui sont des sujets d'économie notamment monétaire vous prenez Poincaré dans les années 20 vous prenez De Gaulle vous avez des moments tout d'un coup de rétablissement où en 10 ans de temps vous sauvez les 50 ans suivants alors Poincaré c'est un peu différent parce que je vais la seconde guerre mondiale juste après mais si vous avez un rétablissement comme ça il ne se fera pas sans les élites alors après le terme est un peu dévoyé mais il ne se fera pas sans les gens qui sont au pouvoir maintenant je ne crois pas je crois à la confrontation je ne crois pas à un espèce de grand soir un truc où il faut renverser il y a des niveaux à mon avis il y a des niveaux là où la confrontation peut être utile et à mon avis il y a autant de boulot à faire de chaque côté et notamment il y aurait un boulot chez les gens qui sont au pouvoir qui finissent par se rendre compte que la tête ne peut pas vivre sans son corps et que la France ne peut pas être forte sans son peuple l'Europe ne peut pas être forte sans ses nations on n'est pas on n'est pas la Chine on n'est pas les Etats-Unis et moi je crois à l'Europe des nations à l'Europe des nations à la De Gaulle je ne vais pas être les chercher très loin mais qu'en revanche en 2020 en 2021 encore on n'est pas dans une Europe où vous pouvez mélanger des Allemands des Français des Italiens des Grecs comme ça des choses qui se passent en Chine je sais moins mais aux Etats-Unis les gens peuvent assez facilement passer d'une côte à l'autre de toute proportion gardée mais on n'a pas ça aujourd'hui en Europe et ça notamment pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'euro est voué à l'échec parce qu'aujourd'hui les Allemands ne sont pas prêts à payer pour les Grecs les Italiens les Espagnols les Français incidemment un jour et d'un autre côté les Espagnols les Italiens les Grecs ne sont pas prêts à travailler en Allemagne en France ce n'est pas le cas qu'est-ce qu'il fait pour que la France et la France et l'Europe n'est pas l'Europe parce qu'en France vous pouvez avoir grandi n'importe où en France si à un moment il faut monter à Paris ou à Bordeaux ou à Toulouse pour faire vos études pour trouver du boulot vous le ferez ça va vous gonfler peut-être ou pas j'en sais rien vous allez le faire inversement la région d'Ile-de-France envoie 20% de son PIB au reste des régions françaises personne moi je connais personne qui dit putain ces cons de corse ils nous bouffent le fric ou dans le Larzac tout ça pour des vaches non je grossis le trait mais tout le monde trouve ça normal de devoir se déplacer pour travailler ou de devoir payer pour ceux qui sont restés en Europe ce n'est pas le cas et donc pour moi l'échec européen actuel ce n'est pas un échec non c'est un échec qui est au niveau des populations et des états on n'accepte pas ce qu'il faudrait pour le jour où on accepte d'aller travailler dans la Roure ou que la Roure accepte de renvoyer de l'argent là où les régions ont pris les travailleurs ça pourra peut-être marcher je ne sais plus quel était le début de la question je suis désolé c'était l'évangularité d'un sursaut populaire d'un sursaut populaire et donc oui pour venir parce que là c'est important c'est-à-dire que moi je suis pour la négociation forte mais la négociation je pense que le sursaut populaire c'est-à-dire que le sursaut d'être autant populaire que je n'ai pas d'autres mots que les élites je trouve que ce n'est pas bien mais ça ne peut marcher que s'il y a des deux côtés et encore une fois c'est-à-dire que la tête ne peut pas marcher sans son corps c'est très important et c'est partout et en fait moi je ne crois pas que je pense que tout le monde c'est général c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit plus à blâmer que l'autre est-ce qu'on a un peuple qui se vautre un peu trop est-ce qu'on a des élites qui se vautrent un peu trop on peut se dire que tout le monde se vautre un peu trop ce qui est sûr c'est que si on veut s'en sortir là pour le coup je pense qu'il faut que ça se fasse ensemble merci Guy Delaforte merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous